C'est désargenté parce que des juges français chargés d'une enquête sur l'utilisation de l'argent de Bruxelles par le Front National ont saisi à titre conservatoire 2 millions d'euros d'aides publiques dues aux partis. Est-ce que vous allez les récupérer un jour ces 2 millions ? Nous verrons, on attend la décision de la Cour d'appel au mois de septembre, le 26 septembre. Mais simplement, moi je veux insister sur le fait que des juges d'instruction, sans aucune condamnation, sans que nous ayons pu nous expliquer, sans aucune contradiction, ont décidé d'ores et déjà que nous étions coupables, que nous devions 2 millions d'euros et nous ont confisqué ces 2 millions d'euros au plus mauvais moment sur le plan de la trésorerie. Parce que c'est surtout un grand incident de trésorerie. Mais encore une fois, désargenté mais très dynamique parce que je vois... Mais désargenté, vous risquez la faillite concrètement ? Écoutez, il y a des organismes, des sociétés commerciales, des associations qui ont eu vraiment des conséquences très importantes de crise de trésorerie. Les recettes du Rassemblement National pour les 5 ans à venir sont tout à fait assurées et normales. Simplement, compte tenu en plus du retard du gouvernement qu'il met à nous verser la subvention publique cette année, ça devait être en février, puis en juin et maintenant en novembre, la décision inique, injustifiée de ces juges dont l'une appartient à un syndicat d'extrême gauche est tombée véritablement au plus mauvais moment. Est-ce que vous risquez la faillite ? Je repose ma question. Est-ce que la cinquantaine de salariés de votre siège est menacée par exemple ? Nous verrons. Voilà. Pour le moment, on a fait un appel aux dons. Ça nous assure ce qu'on appelle la matérielle pour le mois d'août et j'espère pour le mois de septembre. Ça nous a rapporté environ 600 000 euros. Et nous espérons pouvoir faire la jonction avec le versement de la deuxième partie de la subvention que le gouvernement nous a promis au mois de novembre. Vous avez une banque aujourd'hui ? Parce que la Société Générale et la CHSBC vous avez mis dehors. Ça a été ça aussi une des grandes difficultés. Une banque française, le mouvement. Oui, oui, bien entendu, c'est notre éjection totalement injustifiée de la part de la Société Générale. Ce qui fait que pendant 4 ou 5 mois, nous n'avons pas pu obtenir les dons et les adhésions par carte bancaire sur notre site. Ça nous a causé là aussi un préjudice très important. Ce qui fait vous dire qu'entre les banquiers et les juges, nous avons un peu de mal. Mais cela ne tarie absolument pas notre dynamisme et notre discours politique. Je vous dis pas de temps.